Bonjour à tous et bienvenue sur Gym Direct, je suis Mohamed, très heureux de z'accueillir ce matin pour ce MHD Workout. Aujourd'hui le thème, mobilité. Mobilité pourquoi ? Parce qu'on a besoin de se sentir un petit peu plus ouvert et surtout un peu plus mobile sur nos articulations. Ça va vous servir au jour le jour et ça va vous servir également pour vos différentes postures durant les exercices que vous allez faire avec d'autres cours ou d'autres profs comme avec moi. Aujourd'hui vous allez voir, on va travailler un petit peu sur les postures, un petit peu sur la hanche, sur la colonne vertébrale. Tout va s'ouvrir, tout va se remettre en place. On est prêts ? Go ! Allez, simple, venez, regardez. Paume de main collée, inspirez ici, levez, redescendez en face, inspirez, restez loin derrière, expirez. Ramenez ici, pliez vos coudes, paume de main, dirigez vers nous, recommencez devant, levez. Gardez votre nombril à l'intérieur, vos fessiers serrés, fermez devant, ouvrez. Parfait, fermez encore une fois, toujours mes fessiers contractés, mes abdos également, pliez vos coudes, paume de main, dirigez vers nous. Loin vers l'arrière, homoplate ensemble, fermez. Allez, dernière fois, inspirez, montez. Fermez devant vous. Ouvrez. Trouvez la bonne position, on ferme. Et une dernière fois ici. Mon petit W. Parfait. Relâchez vos épaules, deux fois vers l'arrière. Deux fois vers l'avant. Essayez de travailler sur une grande amplitude avec vos exercices, vos mouvements. Parfait. Les paumes de main dirigées face à face. Vous allez descendre vers vos pointes de pied. Venir vous asseoir dedans. Levez vos bras. Et vous levez. On recommence. On se dirige vers les pointes de pied. On vient s'asseoir à l'horizontale pour commencer. Et on se lève. Donc à la fois, ce sont des exercices de mobilité. Mais vous allez ressentir bien entendu vos muscles travailler. Parce que pour se lever, il faut bien utiliser ses cuisses. Recommencez encore. Je descends. Pose les fesses. Et je remonte. On va solliciter un peu plus les épaules maintenant. Comment ? Tout simplement en levant un peu plus haut que l'horizontale. Et on se lève. On recommence. Descendez. Posez les fesses un peu plus haut que l'horizontale. Et on revient. Dernière fois. Posez les fesses. Et remontez une dernière fois. Relâchez. Enroulez vos épaules. Décontractez. Deux fois vers l'arrière. Deux fois vers l'avant. Parfait. Reculez un grand pas. Et ce grand pas que vous venez de reculer, vous allez vraiment maintenant l'avancer au maximum. Venir poser une main. Venir poser l'autre. Laissez le genou qui se trouve derrière en suspension. Poussez votre bassin vers l'avant. la main qui se trouve au centre. Faites la levée complètement au plafond. Gardez cette posture ici. On a la jambe bien tendue derrière. Bien fléchie devant. Ligne entre les bras. Reposez. Poussez fermement sur la cuisse pour revenir debout. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Loin devant. On pose une main. On pose l'autre. Essayez de se mettre à l'aise. Il y a une tension qui s'est créée sur la cuisse. On va essayer de la relâcher un petit peu. Le bras à l'intérieur. Monte. À la verticale. Rappelez-vous, formez une belle ligne entre les bras. Mon bassin est poussé vers l'avant. Ma jambe est tendue derrière. Remets la main sur le centre. On va prendre bien appui sur la jambe qui se trouve devant pour regagner sa place. Ici comme au départ. Inspirez. Expirez. En haut. Montez. Les épaules un peu plus souples qu'au départ. Revenez. Réouvrez. Mes fessiers serrés. Mes abdos à l'intérieur. Et... Ici. W, d'accord ? Fermez. Allez, on engage un peu plus d'amplitude. Montez. Grandissez les côtes. Écartez-les. Ramenez. Le T. Ouvrez-le. Parfait. Refermez. Et le W, ici. Vers l'arrière. Parfait. On tient. Le tension s'est créée derrière. Allez. Dernière fois. En haut. En haut. Montez. Serrez. Allez chercher un peu plus. Oui. Revenez sur le centre. À l'horizontale les deux. Sur le centre. Dernière fois. Venez. Le W. Parfait. Vous relâchez. Vous enroulez deux fois vos épaules vers l'arrière. Comme tout à l'heure. Et deux fois vers l'avant. Décontracté. On repart sur notre grand pas devant. Mais cette fois-ci, vous allez faire un coup de plié. Cherchez-le au maximum vers le sol. Laissez le coup de plié. Placez-le au maximum vers l'arrière. Recommencez encore. Pliez. Et venez le chercher au maximum encore vers l'arrière. Encore une fois. Poussez. Et au maximum vers l'arrière. On prend appui. Sur la cuisse. Et on pousse. L'autre jambe. Loin. Un bras tendu. Un bras plié. Poussez au maximum vers le sol, le coude. Puis montez. Tirez. Toujours lui. Tirez. Encore une fois. Ici. Et je tire. Parfait. Restez en planche. Enlevez le pied. Mettez-le derrière. Posez vos genoux. Poussez les fesses loin derrière. Allongez au maximum votre colonne vertébrale. Poussez les fesses vers l'arrière. Parfait. Reculez vos mains. Arrondissez le dos. Applatissez le dos. Voir creusez. Redressez le menton. Et on repart loin devant. Tirez. Grandissez votre colonne. Laissez les fesses un petit peu en l'air. Reculez vos mains. Arrondissez le dos. Creusez le dos. Dernière fois. Loin devant. Essayez de vous sentir un peu plus souple. Un peu plus mobile. Relâchez les tensions. Elles se créent lorsqu'on étire. Comme ça, il faut les relâcher. Expirez. On recule. On arrondit. Et on creuse. Relâchez. Bien. Regagnez votre planche. Vous allez rentrer votre talon gauche. Laissez partir le pied droit derrière. Reculez vos mains. Redressez votre corps. Je pense que vous allez être heureux. Je pense que vous allez être heureux. On reste. Il y a une tension qui s'est créée juste derrière la cuisse. Vous gardez vos mains à plat pour l'instant. Ça tire un petit peu. La hanche bloque un peu. On essaie de déverrouiller. Parfait. Regagnez votre planche. Sortez le pied. Marquez votre gainage. Puis rentrez le talon. Redressez votre corps. Tendez au maximum derrière. La tension se crée. Expirez un peu plus. Vous allez essayer de souffler un peu plus longtemps. Voilà. Vous ressentez un peu plus l'étirement. Parfait. Regagnez votre planche. Refaites l'intérieur. Cette fois-ci, pliez la jambe qui se trouve derrière. Et vous allez venir vous allonger sur le genou devant. Restez une dizaine de secondes encore. N'essaie de ne pas s'affaler sur sa position. On reste quand même assez tendu. Pour ressentir un peu plus l'étirement. On va regagner la planche. On fait la marche arrière. On recule les mains. On retend la jambe. On sort la jambe. On rentre l'autre. On pose. On plie derrière. Et on vient s'allonger. Expirez. 10 secondes. On expire un peu plus. On descend un peu plus. Reculez les mains. On fait marche arrière. Tendez la jambe. Sortez la jambe. Venez faire une petite pompe allongée. Écartez les bras. La jambe vient se poser délicatement de l'autre côté du corps. On essaie de garder au maximum sa poitrine au sol. On reste. Et doucement, on revient à plat ventre. L'autre jambe se lève légèrement. Brillez le bas du corps. On essaie de maintenir ses épaules au sol. On revient sur le centre. On repart sur l'autre côté. 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 On replace un peu plus son épaule vers le sol. Et on relâche. Allez, venez. Repoussez votre pompe ou sur les genoux ou sur les mains ou sur les pieds. Poussez les fesses loin derrière. À quatre pattes. La main droite loin devant. Tendez-la pour venir la tirer vers la cuisse opposée. En reculant vos fesses. Tendez. Et vous allez venir fermer en croisant. Tendez. Et venez croiser. Twister votre colonne. Tendez au max. Et venez croiser. Continuez. Expirez lorsque vous venez fermer. Encore une fois. On ferme. Et on pose. Allez, on travaille de manière symétrique. L'autre côté, pareil. Loin devant d'abord. Et venez croiser le coude sur la cuisse opposée. Oui. Comme si vous vouliez venir vraiment poser votre coude au sol. En diagonale. Loin devant d'abord. Étirez. Et le biceps à côté de l'oreille lorsqu'on est étiré devant. Et le biceps à côté de l'oreille lorsqu'on est étiré devant. Un peu plus. On allonge. Encore deux fois. Loin devant. Et encore une fois. Revenez. Parfait. Posez au sol. Levez les fesses. Restez sur les pieds. Poussez le dos vers l'arrière. Rentrez la tête. Les genoux au ras du sol. Ne les posez pas. Et vous repartez. Fesses en haut. Poussez. Ça tire sur cette position. Ça se contracte sur cette position. On reste stable. On repart encore une fois. Pousse. Essayez de vous sentir un peu plus à l'aise sur la posture haute. Plié. Dernière fois. Pousse. Parfait. Avancez les pieds. Reculez les mains. Déroulez-vous. Enroulez les épaules. Levez un bras au ciel. Venez le tirer le coude vers l'arrière. Et vous pouvez vriller le torse. Repartez marche arrière. Montez. Sur la cuisse, la main. Recommencez. Montez l'autre. Ici, vous allez vriller l'eau du corps. Twister. Allez chercher le coude vers l'arrière. Comme si vous tiriez quelque chose. Revenez. Sur la cuisse. On reprend l'autre bras. Inspirez. Monte. On tire le coude. Twister. Ramenez. Donc vous voyez, c'est à la fois étirement, mobilité, souplesse, mais aussi travail musculaire. Ici, je monte. Je garde mon nombril. Je tire comme si j'avais un élastique. Et je reviens. Dernière fois. Montez très haut. Twister. Allez chercher le coude. Monte. Et il m'en reste une de l'autre côté. Loin en haut. Pousse. Grandissez le corps. Venez chercher la contraction derrière. L'étirement sur la poitrine. L'épaule. Et je reviens par l'avant. Parfait. Les deux bras au ciel. Mains parallèles. Très haut. On reste. Pommes de main descendent. Vers le ciel. Tirez les coudes sur l'arrière comme si vous teniez deux plateaux cette fois-ci. Vous restez. Allez chercher les pieds. Descendez. Attrapez vos chevilles. Rentrez tête. Tendez jambes. Pliez légèrement. Déroulez-vous. Recommencer. Bras parallèles en haut. Inspirez. On est un peu plus haut que tout à l'heure. On est un peu plus mobile. On se sent un peu plus à l'aise au niveau de la nuque, des épaules. Ouvrez les paumes. On maintient. On a nos dos plateau qu'on ramène vers l'arrière. Une tension se crée. Tire. Et on va chercher nos deux chevilles. Descendez. Arrondissez le dos. Et tirez-le. Vous venez de le contracter. Pliez un peu vos jambes. Déroulez-vous. On repart une dernière fois au ciel. Loin en haut. Les paumes de main en plateau. On reste. On tire les coudes. On crée la tension. Pour la réconforter dans deux secondes. Et on descend. On descend. Vous venez chercher en bas. Vous déroulez. Vous remontez. Enroulez vos épaules. Deux fois vers l'arrière. Deux fois vers l'avant. Parfait. Très bien. De la position debout de jambe, vous allez passer une jambe. Et vous contrôlez votre mouvement sur la descente. Je viens toucher ici ma pointe de pied, mon tibia. Tout dépend de ma souplesse. J'essaie de ne pas m'affaler sur ma jambe. Je reste debout. Et c'est ma jambe qui monte. Contrôlez votre descente. Encore. Contrôle. Travaillez la souplesse. Travaillez l'élasticité. Montez. Touchez à chaque fois. Si vous pouvez, c'est vos points de repère. Petite dizaine. On s'efforce à garder la jambe tendue. Dernière. Très bien. Sur le côté. Laissez descendre. Venez pivoter. Posez votre genou. la main qui en appuie au sol se lève. Montez au max, au max, au max. Dépassez la verticale. Revenez. Reposez. Recommencez là. En haut. Au max, au max, au max. Dépassez la verticale. Et revenez complètement. Posez les mains sur le centre. Lâchez vos coudes, lâchez vos épaules. Et on a nos deux mouvements sur le côté. Changez. La main qui est au sol vient se lever. On dépasse la verticale. On pousse la hanche. Et on revient. On va s'efforcer maintenant de garder un peu plus le biceps à côté de l'oreille. Montez. Restez dans la ligne de la jambe. Dépassez un peu la verticale. On revient sur le centre. Les deux. Parfait. Une main au milieu. L'autre en 20. Monte. Restez. On tient. 3, 2, 1. Posez. Inversez. Formez une ligne entre les deux bras. On reste. Poussez bien sur les jambes. Poussez sur la main d'appui au sol. On revient. Déroulez-vous. Laissez les jambes larges. Mettez les deux mains en parallèle. Faites-moi juste flexion d'un côté. Flexion de l'autre. Vienne appuyer. Bien. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Maintenant, je tire. Je reviens. Je tire. Avec mes épaules loin derrière sur mon tirage. Vienne appuyer. Restez. Changez de côté. Restez. Descendez un peu plus. Et l'autre côté. Descendez un peu plus aussi. Bien. Pivotez une nouvelle fois. Deux jambes quasi tendues. Les mains de part et d'autre de la jambe. On reste. Et on va changer. L'autre côté, pareil. Deux jambes quasi tendues. Les mains de part et d'autre. Revenez sur le centre. Posez un peu plus vos bras, vos coudes peut-être. Sentez-vous un peu plus à l'aise. Et vous relâchez. Petit saut sur le centre. Déroulez-vous. Enroulez vos bras. Enroulez vos épaules. Décontractez. Sur la dernière, on va juste bouger un peu plus. Vraiment être mobile. Vous allez me faire tout simplement un mouvement de crawl. Aller chercher loin devant l'hélice. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bouger de moins en moins le buste. Et rendre les épaules un peu plus mobiles. Le mouvement avant est un peu simple. Le mouvement arrière va être un peu plus difficile. Ralentissez. Et mouvement arrière. Allez le chercher. Allez le chercher. C'est de vous sentir un peu plus à l'aise. Vous allez voir le fait de travailler un peu plus sa mobilité. Comme je vous disais au départ, ça va vous permettre dans la vie de tous les jours, de vous sentir un peu plus à l'aise. Mieux dormir. Mieux se positionner. Faire ses lacets plus facilement. En flexion. Les deux bras en l'air. Inspirez. Tirez les deux. Repartez en l'air. Descendez. Balancez. Recommencer. Les deux. Tirez les deux. Formez un U. Remontez. Balancez. Recommencer. Inspire. On va terminer doucement, tranquillement. Balancez. Dernière fois. Tirez. Relâchez. Décontractez. Allez, faites-moi vriller votre colonne. Une dernière petite fois. Vos genoux, vos chevilles, vos hanches. Toute la chaîne. Toute la chaîne articulaire du bas. Ouvrez un peu plus votre poitrine. Faites rouler vos épaules. Touchez une dernière fois le sol avec les mains. Sentez-vous un peu plus tranquille, un peu plus à l'aise. Pliez vos jambes. Déroulez-vous. Enroulez vos épaules. Rebondissez. Relâchez. Faites-vous tout mou cette fois-ci. Décontractez. Inspirez. Et relâchez complètement. Voilà, on a quasiment terminé. Le cours de mobilité est fini. Ce cours-là, vous devez le refaire. C'est obligatoire. Vous allez voir. Il va vous permettre de mieux récupérer, mieux dormir et surtout mieux vous sentir. Faites-le entre deux cours intenses. Vous allez voir. Je vous promets que ça va marcher. Continuez à nous regarder sur les replays. Vous allez sur MyCanal. Il y a plein de cours de tous les profs. Faites-en quelques-uns. Variez un petit peu les concepts de nutrition sur mangezbouger.fr. Et bien entendu, bientôt, on récupère nos passagers. Pour travailler un peu plus dur, écrivez à jmatcanalplus.com. Continuez à faire du sport et restez forts. Ciao.